Voici ma chère bambou, une question posée à un examen d'entrée à Oxford. On place une balle au hasard dans le barilet d'un revolver à 5 chambres. Ensuite, chaque joueur appuie sur la détente à tour de rôle, en pointant l'arme sur sa propre tempe, jusqu'à ce qu'il y ait un perdant. Appareil jeu toutefois, quelqu'un doit bien commencer. Ce qui nous amène à cette question essentielle. En général, vaut-il mieux jouer en premier ou pas ? Je parie que ça va encore être une histoire où cela ne fait au final aucune différence. Rater Hubert, le fait de commencer en premier ou pas fait bien une différence. Pour s'en convaincre, un truc qu'on peut tenter est de demander à beaucoup de petits chats de jouer, et puis de faire un bilan. Si on se rend compte que celui qui commence gagne la plupart des parties, ou au contraire perd la plupart des parties, on aura alors une réponse. C'est ce que les scientifiques appellent l'approche empirique. Mais bon, pour le coup, vu qu'on n'a pas envie de devoir enterrer des petits chats à la chaîne, pour avoir la réponse, on va peut-être essayer autre chose. Utilisons un truc que nous avons en principe tous. Un cerveau. Et apparemment, le cerveau du jour est français. J'ai aucune idée de pourquoi. Bon ben vas-y cerveau, dis quelque chose de français. Il faut dire 90 et jamais 90. Hum, fascinant. Représentons le barilet qui contient une balle, et désignons les 5 chambres par C1, C2, C3, C4 et C5. On va aussi désigner le joueur qui commence par J1, et l'autre joueur par J2. Premier scénario. J1 tombe sur la chambre qui contient la balle, et perd donc immédiatement la partie. Second scénario. J1 tombe d'abord sur C2. J2 héritera donc de C1, et perdra la partie. Scénario 3. J1 tombe sur C3, J2 hérite de C2, et J1 finit sur C1, perdant la partie. Scénario 4. J1 tombe sur C4, J2 sur C3, puis J1 tombe sur C2, puis J2 sur C1. Et c'est donc J2 qui perd. Scénario 5. J1 tombe sur C5, et pas de bol, finira par hériter de la chambre 1, perdant la partie. Quel est le bilan ? J1 a perdu dans 3 scénarios, alors que J2 n'a perdu que dans 2 scénarios. Et comme l'un des 5 scénarios n'est pas plus ou moins probable qu'un autre, on peut simplement diviser le nombre de scénarios faisant perdre J1 par le nombre de scénarios totaux, pour obtenir une probabilité de 60% de perdre pour celui qui commence. Cette façon d'arriver à une probabilité est déclarée classique par les statisticiens par opposition à l'approche empirique. Tiens, et que se passe-t-il si on joue avec un revolver à 6, 7, 8 chambres ? Eh bien, quelque chose d'intéressant se produit, comme le montre ce graphique où l'axe horizontal, c'est le nombre de chambres, et l'axe vertical, c'est la probabilité de perdre pour le premier joueur. Constat, quand le nombre de chambres est pair, le premier qui joue a 50% de chances de perdre. En clair, commencer en premier ou pas ne fait aucune différence. Quand le nombre de chambres est impair, en revanche, le premier à jouer a systématiquement plus de 50% de chances de perdre. Toutefois, cette probabilité tend à se rapprocher de 50% à mesure que le nombre impair de chambres grandit. Ce problème tape l'u, Bambou. C'est l'instant d'une confession. Il n'a jamais fait partie d'un examen d'entrée à Oxford. J'ai tout inventé. Oh, mais regarde, revoilà le cerveau français. Il nous reste 3 secondes, cerveau. Vite, dis-nous quelque chose de profond. Jean-Pierre mange de la baguette.